... Webinaire eau et biodiversité, pourquoi et comment dupliquer les actions des minéraliers ? Lundi 13 décembre 2021. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les maires, adjointes et adjoints aux maires, et vous tous qui nous suivez en ligne, on est arrivé avec quelques petites minutes de retard, donc ne vous inquiétez pas maintenant, normalement vous pouvez voir cet écran. On est donc ravis de vous accueillir à ce webinaire organisé par la Maison des eaux minérales naturelles, ici en studio, le thème eau et biodiversité, pourquoi et comment dupliquer les actions des minéraliers pour préserver la biodiversité ? On va passer un petit temps ensemble, donc je me présente, Nathalie Croizet, journaliste spécialiste des questions de transition écologique, et donc je suis ravie d'être avec vous pendant 7h30. L'objectif de ce webinaire, c'est promouvoir l'engagement des minéraliers dans la protection de la biodiversité. Ce webinaire s'appuie sur un rapport de Deloitte réalisé cette année, qui objective le lien étroit entre protection de la biodiversité et qualité de l'eau, et pourtant il est parfois trop méconnu. Je vous en dirai davantage sur le programme dans un instant, mais vous allez le voir, la singularité de ce webinaire, de réunir tous les acteurs qui sont engagés pour ne pas travailler en silo, mais tous dans le même sens sur ces enjeux. C'est une démarche d'ouverture d'une filière aux autres acteurs de l'eau et de la biodiversité dans un esprit collectif. Je suis ici en studio à Paris, mais vous allez le voir, nous allons traverser la France du nord au sud, évidemment en visio en raison de la crise sanitaire, mais aussi pour mieux aller à travers toute la France et voir tous ces engagements avec une vraie volonté de dupliquer les actions menées sur les bassins de captage d'eau minérale à d'autres secteurs, d'autres territoires. En tout cas, on est ravis, vous êtes une soixantaine à vous être inscrits à ce webinaire. Donc on va commencer et introduire avec Denis Kans qui est en ligne avec nous. Bonjour. Vous êtes président de la Maison des eaux minérales naturelles qui organise donc ce webinaire. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter cette Maison des eaux minérales naturelles ? Oui, bien sûr. Alors, la Maison des eaux minérales naturelles, c'est l'association professionnelle qui regroupe la majorité des entreprises d'eau minérales naturelles en France. On représente plus de 80% du chiffre d'affaires du secteur et on représente autant des très petites entreprises, des TPE que des entreprises moyennes, des PME que des grands groupes. Donc on a vraiment tous les profils et on a beaucoup de marques. Je ne pourrais même pas vous les citer toutes, mais par exemple, on a des marques comme Abati, comme Volvic, Moroku, Perrier, Chantemer, Planquette, Badvillers, Auneuf, Bonneval. Voilà, il y en a beaucoup que je ne peux pas citer parce qu'il y en a trop. Mais c'est pour vous donner un peu une idée des noms de marques, des sources qui constituent nos adhérents. Alors on est... L'eau minérale naturelle, c'est un produit très particulier avec des caractéristiques propres à la nature et à la protection contre la pollution. Donc c'est une eau qui est microbiologiquement pure et saine, qui provient d'une source unique. protégée de toute pollution et qui ne subit aucun traitement de désinfection. Notamment, il y a d'autres caractéristiques dans le Code de la santé publique qui définissent une eau minérale naturelle, mais en tout cas, celles que je viens d'énumérer sont les principales. Donc on a à peu près... Je ne sais pas si vous avez une diapositive, Nathalie l'a montré. On représente 80 sources sur l'ensemble du territoire. Non, ce n'est pas celle-là, c'est celle-là. On représente 80 sources d'eau minérale naturelle sur l'ensemble du territoire, réparties vraiment un peu partout, dans 37 départements. Et du fait de la localisation de ces sources, en fait, on a un ancrage local qui est très fort puisqu'on est à la fois le symbole économique, j'allais dire, de ces territoires, parce que dans les lieux où on est implanté, ces sources sont prédominantes en termes d'impact économique. Et en même temps, on est aussi un symbole d'activité touristique pour ces territoires. Voilà, et pour finir, cette courte présentation, on représente d'un point de vue social 7300 emplois directs, qui sont vraiment des emplois localisés sur les sources, qui sont des emplois non délocalisables, puisqu'on a l'obligation d'embouteiller sur les sources. Et très souvent, ce sont dans des zones rurales et montagneuses. Voilà, en quelques mots, la maison des eaux minérales naturelles. Alors, Denis Kans, je le disais, le titre de cette rencontre, c'est pourquoi et comment dupliquer l'action des minéraliers ? Est-ce que vous pouvez nous en expliquer un peu plus sur ces objectifs ? Oui, bien sûr. Alors, peut-être, je devrais dire d'abord que l'érosion de la biodiversité, je pense qu'on est tous convaincus que c'est un phénomène qui n'est plus à démontrer. Il y a une multitude de programmes, à la fois nationaux et européens, d'ailleurs, depuis quelques années, qui illustrent l'importance et surtout l'urgence de restaurer et de préserver cette biodiversité. Donc, nous, en fait, et c'est vraiment l'objectif de cet événement pour nous, c'est pour les eaux minérales naturelles de prendre place dans ce débat parce qu'en fait, on a une expérience dans le secteur de la biodiversité depuis une bonne trentaine d'années. Donc, on a en fait un engagement, si vous voulez, qui n'est pas très bien connu et qui, en fait, est vraiment inscrit dans notre ADN puisque, je le disais tout à l'heure, on est un produit naturel et pur qui est protégé de toute pollution et du coup, le lien entre la biodiversité et la qualité de notre produit est un lien super important et très, très spécifique. Donc, l'objectif pour nous de l'événement, c'est un peu de, comme je disais, de prendre place dans ce débat sur la biodiversité, d'illustrer ce qu'on fait. On a fait, par exemple, récemment une étude avec le cabinet de l'Ouat, développement durable, pour faire un état des lieux des connaissances et des initiatives de notre secteur. Donc, c'est un peu de partager ces initiatives et ces connaissances et puis, sans prétention d'ailleurs, mais modestement, de nourrir la réflexion peut-être pour d'autres secteurs. Donc, l'idée un peu de l'événement, c'est justement de dialoguer avec toutes les parties prenantes sur ce sujet-là, eau et biodiversité. Voilà, et d'ailleurs, je suis ravi qu'on ait cet événement parce que je veux profiter de ça pour saluer la présence ici. Et je les remercie d'être là, de nombreuses personnalités qui sont vraiment impliquées sur ce sujet-là. Jean Lonnais, par exemple, qui est président du Comité national de l'eau. André Flageolet, qui est vice-président de l'Office français de la biodiversité, qui est président du Comité de bassin Artois-Picardie et qui est aussi président de la commission environnement de l'AMF. Des élus, comme Frédéric Tufnel, qui est député et qui est aussi président du groupe d'études eau et biodiversité de l'Assemblée nationale. Mathieu Hermel, qui est maire de Vatvillers. Sophie Oconi, qui a été députée européenne et française et qui a été notamment gouverneure au Conseil mondial de l'eau. Bonjour Sophie. Thierry Cacquet de l'INRAE. Jean-Christophe Maréchal du BRGM. Pascal Ferret, qui est président de la Chambre d'agriculture de la Manche et membre du bureau de l'APCA. Et puis un certain nombre de partenaires locaux, comme les associations LPO, Coeur Emeraude, Forêt Méditerranéenne et aussi des entreprises comme Biodiversity. Voilà, donc je les remercie d'être là pour enrichir ces débats sur eau et biodiversité avec nous. Alors merci. Vous allez rester en ligne. Alors je dois vous dire que nous avons un temps de parole restreint pour chacun. Donc je suis désolée, mais on va devoir enchaîner de niquance. Mais c'était bien d'avoir cette introduction et de rappeler ce lien avec cette étude, ce rapport conduit cette année par Deloitte, eau et biodiversité, qui a inventoré les activités des entreprises en faveur des écosystèmes présents autour des sources. C'est ce qu'on va voir concrètement. On va bien l'illustrer. Vous pourrez intervenir en conclusion pour apporter votre regard. Mais comme je le disais, nous allons avoir un webinaire qui est très très dense. Donc je dois enchaîner à présent. Merci à vous en tout cas pour cette introduction. Ça va se dérouler, pour dire un peu plus sur le programme, en deux temps. Le premier temps, développer la connaissance de la biodiversité dans les territoires. Et le deuxième temps, agir au plus près des territoires pour restaurer la biodiversité. À chaque fois, vous aurez une introduction pour présenter les enjeux, des témoignages d'acteurs sur leur engagement à travers toute la France. Et vous venez de les citer, d'ailleurs, Denis Kans. un point de vue aussi d'un politique, d'une politique engagée et d'un expert aussi. Et puis, un temps de réflexion. On va vous demander, vous qui nous suivez, de commenter, de réagir, de répondre à une question, de proposer éventuellement des pistes. Donc, restez très à l'affût. Et puis, je passe un message et je remercie vraiment tous les intervenants d'être présents. Comme vous l'avez compris, c'est un webinaire dynamique. Vous avez quatre minutes de temps de parole. Ce n'est pas toujours simple quand on est à distance de vous faire interagir. mais je vous invite à le respecter et on va pouvoir beaucoup échanger autour de ce sujet-là. Voilà, merci beaucoup à vous. Et donc, on commence par le temps 1 de ce webinaire. Première partie. Développer la connaissance de la biodiversité dans les territoires. On arrive donc au temps 1 de ce webinaire. Comme vous l'avez vu et entendu, développer la connaissance de la biodiversité dans les territoires et pour en parler en introduction, nous sommes avec M. Jean Launet. Bonjour. Vous êtes président du Comité national de l'eau et président du partenariat français pour l'eau. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus en grise d'introduction ? Merci à tous les intervenants de ce temps 1 et aussi de ce temps 2. J'ai le plaisir de les saluer et en même temps de dire un salut particulier à Denis Kans, à Thierry Caquet que je ne quitte plus puisque ça fait trois fois qu'on se voit en dix jours, d'André Flageolet et à Frédéric Tufnel. Je voulais vous dire qu'en tant que président du Comité national de l'eau, que le sujet de l'eau que nous traitons dans cette instance nous amène aussi naturellement au sujet de la biodiversité puisque l'eau la paye largement. Et que je préside également le partenariat français pour l'eau qui a dans ses trois groupes de travail, un groupe de travail dédié au sujet de la biodiversité et des solutions fondées sur la nature. Donc, dans notre sujet, dans le sujet que vous avez choisi d'aborder aujourd'hui, les bonnes pratiques pour préserver la biodiversité, on est pleinement dans le sujet de la protection, de la protection de l'eau. La protection de l'eau, elle a déjà été abordée en 2018 dans le cadre de la première phase des assises de l'eau. Il s'agissait là, pour les distributeurs d'eau publique, de la protection de leur captage. Mais elle a aussi été abordée dans la deuxième phase des assises de l'eau en 2019, consacrée au grand cycle de l'eau, puisque protéger l'eau était un des quatre thèmes retenus, avec le partage de l'eau, les économies d'eau, mais aussi les solutions fondées sur la nature, on les retrouve déjà. Je voulais dire que dans le cadre de nos travaux du partenariat français pour l'eau, nous avons un certain nombre de messages sur la biodiversité aquatique et les solutions fondées sur la nature. Ces messages, ils partent d'abord d'un certain nombre de constats, et en particulier de signaux d'alerte que l'on peut déjà donner au plan mondial, qui montrent que la biodiversité aquatique subit des atteintes particulières et importantes, avec des risques forts pour l'avenir du vivant. Depuis 1964, à 71% des zones humides ont disparu, ce qui a entraîné la disparition de 76% des populations d'espèces d'eau douce. Depuis 1980, c'est 44% des populations d'oiseaux d'eau qui sont en diminution. Aujourd'hui, 75% des réserves mondiales de poissons sauvages sont en danger, et deux derniers indicatifs encore, d'ici à 2050, c'est jusqu'à 90% des coraux qui vont souffrir d'une grave dégradation. Et plus généralement, les objectifs d'Aichi, dans ces objectifs d'Aichi, l'ODD6, l'objectif de développement durable 6, qui est lié à la protection des écosystèmes aquatiques, et l'objectif de développement durable 15-1, lié à la protection des écosystèmes terrestres et d'eau douce, n'ont pas été atteints à la date de 2020. Donc la biodiversité, c'est aussi, bien sûr, la biodiversité des zones intérieures. Elle est souvent absente de l'ordre du jour des grands événements internationaux. Et pourtant, climat et biodiversité sont en interaction permanente. Les solutions fondées sur la nature peuvent simultanément accroître la résilience des territoires à haut risque climatique et contribuer à la conservation de la biodiversité. Et on peut prendre l'exemple, il est connu de beaucoup, mais il n'est pas inutile de le répéter, c'est celui de la restauration des zones humides, qui peut limiter les effets des inondations, atténuer les sécheresses, servir des lots de fraîcheur, limiter les zones côtières en zone littorale, constitué des puits de carbone, tout en constituant un refuge pour la biodiversité qui s'y développe. Bref, ce sujet de la biodiversité, on le vit concrètement sur nos territoires et les impluviums, ou les captages pour ce qui est de l'eau des réseaux publics. Je pense qu'il faut dégager de la connaissance de la biodiversité un certain nombre d'actions concrètes qui débouchent sur des bonnes pratiques, qui seront au bout du bout gagnant-gagnant, à la fois pour les milieux et à la fois pour la qualité de l'eau. Et je dirais, pour terminer, que ces enjeux de qualité, c'est un même combat que nous devons mener pour tous et que c'est une exigence pour chacun. la revalorisation des zones humides, la mise en valeur des solutions fondées sur la nature, le partage de l'eau entre les différents usages. On le voit encore actuellement dans le cadre du Varenne de l'eau agricole et du changement climatique. C'est quelque chose qui nous concerne tous et pour ma part, je me réjouis de voir l'eau en haut de l'agenda politique et de voir que les acteurs, qu'ils soient distributeurs d'eau publique ou qu'ils soient minéraliers en l'espèce, puisque c'est vous qui portez cette organisation d'aujourd'hui, nous permettent de faire passer ces messages liés à la qualité et à la quantité aussi parce qu'on ne peut pas, de mon point de vue, dissocier gestion qualitative et gestion quantitative. Merci beaucoup à vous, Jean Lonnais, pour cet exercice qui n'était pas simple parce que j'ai bien compris que vous ne nous entendiez plein, mais en tout cas, vous avez pu faire l'introduction. On tenait vraiment à vous avoir avec nous un président du Comité national de l'eau et président du Partenariat français pour l'eau. Si jamais vous pouvez nous entendre, on vous invitera évidemment au moment du temps de partage à continuer à réagir. Merci beaucoup. Alors donc, on poursuit, comme je disais, avec des exemples très concrets. On va commencer par voir comment améliorer la connaissance de la biodiversité locale par la force du collectif. Et on est avec Mathieu Hermel. Bonjour, Monsieur le maire, maire de Vatvillers qui est avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, je vous rappelle l'exercice, le difficile exercice, chacun d'avoir à peu près un temps de parole de quatre minutes pour présenter la diversité de vos actions. Vous allez parler du collectif Biodiversité. Alors, c'est Vatvillers qui en est à l'origine et qui est venu vous proposer de vous engager. Qu'est-ce que c'est que ce collectif, son histoire, ses membres, Monsieur le maire Mathieu Hermel ? Alors, à l'origine, effectivement, c'était des grandes sources qui sont venues nous solliciter dans les premiers moments de notre engagement en tant qu'élu de Vatvillers. Et c'est à cette occasion qu'on a partagé un certain nombre de préoccupations et en l'occurrence le problème et le risque qu'il peut y avoir sur l'impluvium. Et donc, l'idée, c'était d'élargir non seulement la problématique de l'eau mais d'autres sujets environnementaux qui nous semblaient importants d'intégrer. La forêt en fait partie, l'usage qu'on peut en avoir par rapport à la thématique touristique également, agriculteurs, etc. Et donc, autour de la table, on a tous ces acteurs qu'on a intégrés assez rapidement, que ce soit le monde agricole, que ce soit le monde touristique qui est vraiment un élément important sur notre territoire. Mais on a également élargi ça à d'autres acteurs comme l'ONF, comme la brigade verte, mais également tout simplement des habitants et des citoyens du village qui ont et nous amènent leur lecture par rapport à ce sujet bien particulier. Et en fait, on est en train justement d'engager une vision beaucoup plus large qu'uniquement l'eau. Alors, ce qui est un bel exemple, c'est un partenariat entre une collectivité et une entreprise. Vous-même, vous êtes chef d'entreprise, ont convaincu que les entreprises ont un rôle central à jouer dans cette protection de la biodiversité ? Exactement. Alors, moi, j'admire souvent les entreprises qui mettent au centre la valeur à transmettre la valeur environnementale d'une façon très générale. Je connais beaucoup d'entreprises qui font des actions spécifiques qui permettent de prendre conscience de l'enjeu qu'on peut avoir dans nos entreprises et l'élargir parce que ça aura un effet immédiat également sur les foyers dans lesquels chacun va revenir le soir et ça va être une logique beaucoup plus large dans son application au sein de la collectivité et par des exemples très concrets et Vadevillère, les grandes sources de Vadevillère a un exemple concret, c'est que ça engage vraiment une responsabilité et un engagement très fort. Et aujourd'hui, dans notre démarche biodiversité, l'enjeu, ce n'est pas seulement de la préserver mais c'est d'en créer et d'en préserver les évolutions pour l'avenir et c'est important justement de transmettre ces éléments-là d'une façon très poussée et de mesurer réellement les enjeux et les actions à mener pour le futur. Alors là, pour le moment, ce collectif biodiversité, c'est assez neuf donc pas encore d'actions concrètes, ça va venir un travail de connaissance, c'est ça ? Alors effectivement, la première étape qu'on s'est rendu compte de mettre en place, c'est d'avoir la bonne connaissance et la bonne lecture du milieu et donc on s'entoure de spécialistes, que ce soit les gens de l'ONF mais pas seulement, il y a des professionnels aujourd'hui qui sont autour de la table qui nous amènent leur lecture et également le côté historique, c'est-à-dire on a des personnes qui ont une vision historique de notre territoire et en particulier sur la pluvium qui permet d'amener vraiment quelque chose de pertinent dans la discussion et l'action qu'on mène autour de ça, c'est-à-dire l'action vers l'ABC de la biodiversité, c'est une première phase de connaissance du territoire plus spécialisé parce que nous en tant qu'élus ou en tant que citoyens on n'a pas obligatoirement la lecture technique, l'idée c'est d'en avoir la lecture la plus objective possible pour prendre les bonnes décisions. Merci beaucoup à vous pour ces témoignages monsieur le maire de Wattville-Air Mathieu Hermel vous restez avec nous évidemment si vous voulez ensuite commenter on a un temps d'échange on va poursuivre ces exemples concrets dans ce webinaire pourquoi et comment dupliquer les actions des minéraliers pour préserver la biodiversité comment suivre et mesurer la biodiversité locale on va en parler avec Mickaël Vendkudsem bonjour bonjour qui est directeur général de Biodiversity qui bi comme abeille en anglais quelques mots pour vous présenter oui donc bonjour Mickaël Vendkudsem je suis le gérant de Biodiversity qui est une entreprise qui aide à créer de la valeur avec la régénération de la biodiversité et donc on développe un ensemble d'outils basés sur la nature pour avoir de l'impact et créer de la valeur alors quelles sont les solutions c'est pas facile d'interrompre et de relancer quand on est chacun derrière l'écran donc quelles sont les solutions justement basées sur la nature dont vous parlez que vous utilisez pour Biodiversity alors en fait on s'est rendu compte qu'il était très difficile notamment pour les acteurs dans le secteur de l'eau d'avoir des indicateurs de terrain sous la biodiversité et sous les polluants qui peuvent l'affecter sur des larges zones et en fait on s'est rendu compte que l'abeille pouvait être un petit drone naturel qui crée cette valeur en fait et l'abeille elle couvre une surface de 700 hectares donc une surface circulaire de 700 hectares pour se nourrir et elle va visiter des milliards de fleurs et de ces fleurs elles vont ramener du pollen en fait et on a développé un dispositif qui vous voyez l'abeille là qui va collecter en fait le pollen et le pollen l'avantage qu'il a c'est qu'il contient en fait il fixe les polluants de l'air et en partie du sol il contient l'ADN des plantes et donc si on va au slide suivant on va voir qu'à travers l'analyse de ce pollen on peut voir tout ce qu'il y a comme polluants agricoles des polluants industriels donc ça c'est l'échantillonnage et le slide d'après vous verrez les polluants et l'ADN des plantes et donc on peut vraiment tracer l'origine des polluants agricoles type pesticides nitrates et autres qui peuvent affecter des impluviums ou des zones de captage et donc on peut monitorer en fait des larges zones en amont plutôt qu'en aval au niveau de l'eau pour voir où sont les risques et on peut travailler aussi sur la biodiversité pour voir où sont les carences et avoir de l'impact et vous verrez que le slide suivant vous montre si on peut passer au slide suivant voilà on vous donne toutes les données des indicateurs de problématiques à quel moment il y a des niveaux de polluants qui peuvent affecter l'impluvium des carences en termes de biodiversité sur lesquelles on peut agir et donc en fait l'outil si vous allez au slide suivant permet d'intégrer aussi les parties prenantes locales vu qu'on peut partager ces données et avoir de l'impact et pour vous montrer si vous allez au slide suivant un impact concret donc on travaille avec un ensemble on a le plaisir de travailler avec plusieurs acteurs justement sur des zones de captage et pour la protection de la ressource en eau exactement donc on travaille avec plusieurs de vos membres pour protéger cette ressource en eau et donc justement avec eux on va identifier les risques éventuels qu'il y a sur la zone et aller travailler avec les parties prenantes en amont donc les agriculteurs par exemple ou d'autres les former à d'autres pratiques pour limiter ces risques et puis on va aussi agir au niveau de la biodiversité pour par exemple replanter mais de manière très ciblée par rapport aux carences constatées ou changer la gestion des sites pour avoir un impact sur le territoire donc on travaille beaucoup avec des acteurs dans le secteur de l'eau ou le territoire ou des acteurs dans le secteur agricole et d'autres acteurs qui veulent aussi soit protéger leurs ressources soit justement limiter leur impact et avoir toutes les données à travers ce petit outil qu'est l'abeille qui est un drone naturel et qui nous permet de couvrir des surfaces assez importantes et d'avoir une multitude de données pour protéger ces zones Merci à vous Biodiversity donc on voit mieux comment mesurer la diversité locale grâce à ce drone naturel cette abeille merci à vous Michael Van Kutzpen directeur général de Biodiversity on poursuit je vous l'ai dit que ce webinaire était très dense avec une série de séquences qui illustrent l'engagement des acteurs et on voit aussi on parlait de travail collectif en introduction comment chacun travaille avec l'autre on va dire alors comment diffuser et transmettre la connaissance de la biodiversité locale pour en parler Dominique Mélec bonjour Bonjour à vous qui est responsable d'éventure oui bienvenue ravi je ne vais pas vous dire le contraire ayant quelques origines bretonnes je referme la parenthèse responsable développement durable de Coeur Emeraude pour la création d'un contrat nature alors là qui rassemble de nombreuses parties prenantes je n'ai pas de le dire c'est vraiment le thème et le fil rouge de ce webinaire quelle est la genèse de ce contrat nature les parties prenantes est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Dominique Mélec voilà alors nous on va travailler sur Planquette des eaux minérales enfin l'eau minérale à la Bretagne à Planquette et en 2009 quelqu'un que certains d'entre vous connaissent peut-être le professeur Jean-Claude Lefeuvre échangé avec un esprit qui était propriétaire de la source à l'époque et à cette époque-là Vittel travaillait aussi beaucoup sur l'implivium Jean-Claude Lefeuvre professeur au muséum était aussi président du conseil scientifique de l'association Coeur Emeraude dans lequel je suis salarié et en 2009 l'association était aussi chargée par le conseil régional de Bretagne de fabriquer un parc naturel régional sur ce secteur-là 74 communes autour de Planquette et donc les choses s'alignant on se dit bon est-ce que cet espace-là a un intérêt est-ce qu'il peut être un des éléments majeurs de l'approche parc naturel régional et en fait le conseil régional lui a dit donc au cours en nous offrant les moyens financiers à travers le contrat nature pour repérer un diagnostic complet de toute l'activité de la biodiversité et géodiversité de l'implivium de la source de Planquette donc ça c'est concrètement ce contrat nature allez dites-le moi est-ce que vous n'avez pas eu quelques difficultés parfois est-ce que ça a été si simple que ça avec les uns et les autres de se lancer dans ce contrat oui on reste en Bretagne je vous l'ai dit en intro le monde agricole a sa façon de fonctionner c'est vrai qu'en 2009 il y a eu quelques inquiétudes de la part de ce monde-là qui pouvaient effectivement voir une démarche de protection un peu dure peut-être s'opérer autour de l'implivium et donc petit à petit gagner en périphérie mais bon les choses se sont tout à fait normalisées bien là bien entrées en place en particulier grâce à l'intervention des locaux qui ont parfaitement assuré les échanges donc aujourd'hui les choses sont complètement dans la vie donc pour vous c'est une illustration parfaite de partenariats dont on parle depuis le début entre entreprises parties prenantes collectivités et les acteurs locaux voilà avec en particulier une intervention majeure des scientifiques du secteur rhennais que ce soit Agro Campus ou la fac de Rennes 1 qui ont complètement joué le jeu de la diffusion on s'imposait pendant les 4 ans du contrat nature on s'imposait une réunion avec les élus locaux tous les 6 mois à travers un comité de pilotage on s'imposait aussi un échange avec la population à travers une conférence qui donnait en partage au grand public les connaissances acquises dans l'année antérieure on s'est aussi imposé le travail avec les scolaires de la commune de Planquette et là on a réussi parce que bon les enseignants ont complètement joué le jeu aussi les élèves les scolaires partaient avec les chercheurs sur le terrain apprenaient des choses et se les restituaient dans l'école et à la terme de ça on s'est aperçu qu'on pouvait tout à fait qu'on avait les matières pour faire un parcours pédagogique sur le site de Boins de Fer et je vais vous montrer quelques exemples de deux panneaux pédagogiques qui montrent que des élèves de CM1 ou de CE2 ont pu complètement comprendre comment fonctionnait un espace comme ça et comment sa fragilité pouvait être mise à mal par des comportements ou des gestes un peu déplacés donc là un des apports majeurs du contrat nature avec tout ce qui s'y est fait c'est effectivement le fait que ce site là se soit vraiment fait il est revenu il est redevenu complètement central à l'échelle de Planquette les acteurs locaux se sont réappropriés cet espace là il a été support d'activités pédagogiques et aujourd'hui il est complètement reconnu autant que l'eau minérale et nous-mêmes on l'a inscrit comme étant un réservoir de biodiversité majeure dans le cadre du projet de parc naturel régional merci à vous merci à vous avez vu je regarde le temps qui file devant moi parce qu'on a beaucoup beaucoup de choses dans ce séminaire mais merci pour votre témoignage Dominique Mélec responsable développement durable de cœur émeraude donc vous l'avez vu c'est peut-être pas toujours toujours aussi simple mais bon globalement ça se passe plutôt très bien on voit les enjeux du travail collectif l'engagement des parties prenantes qui est majeur et comment une entreprise engagée fait aussi la différence dans ses actions des minéraliers c'est ce qu'on vient de voir à présent avec trois exemples on va enchaîner à présent avec un regard croisé on va dire politique et expert et notamment le point de vue on est ravi de l'accueillir de madame Sophie Oconi bonjour qui est donc vice-présidente de l'autorité de régulation des transports ancienne députée d'Indre-et-Loire et puis vous avez été aussi la première femme à occuper française à occuper le poste de gouverneur au conseil mondial de l'eau donc on voit bien comment votre engagement ne date pas d'hier sur le sujet de l'eau et de la biodiversité à travers tous vos différents mandats qu'est-ce qui vous a poussé dans cette direction Sophie Oconi tout d'abord permettez-moi de saluer tous qui sont intervenus Denis quand c'est évidemment Jean Lenay à qui je dois d'avoir été vice-présidente du comité français de l'eau je veux saluer également André Flageolet et l'ensemble de ceux qui nous entendent et avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler alors écoutez moi j'ai toujours plaisir à expliquer combien alors que j'étais parlementaire européenne et gouverneure au conseil mondial de l'eau j'ai pu visiter un certain nombre de sites où j'ai pu constater la qualité du travail partenarial sur un certain nombre d'impluviums en France des impluviums liés à des à des exploitations de sources minérales de grande réputation mais aussi sur des sites beaucoup moins connus et j'ai pu mesurer combien ces partenariats entre à la fois l'exploitant de la source minérale mais aussi les élus locaux et aussi les acteurs économiques et notamment les agriculteurs dans une relation partenariale participer à la protection de ces impluviums à la protection de ces de ces sols de ces sous-sols et à la protection du captage de l'eau par des moyens remarquables et qui participaient évidemment à la préservation et à la protection de la biodiversité pour moi ce sont des exemples qui devraient être dupliqués sur l'ensemble du territoire et je suis très heureuse que Frédéric Tuffnel qui a été ma collègue alors que j'étais parlementaire puisse se saisir de ces sujets-là aussi je pense que ce sont des exemples qu'il faut que nous apprenions à dupliquer à la fois évidemment sur les sources d'eau de terroir mais pas mais pas que sur ces sur ces lieux-là c'est éviter l'artificialisation à outrance des sols essayer de participer dans un engagement territorial à éviter les produits phytosanitaires ou un certain nombre de produits phytosanitaires essayer de faire en sorte qu'un certain nombre de lieux soient préservés à travers l'usage qu'on fait de tout de toutes ces de toutes ces procédures de tous ces procédés qui sont malheureusement aujourd'hui dans nos habitudes et dans nos quotidiens essayer de faire en sorte qu'on change ces habitudes et ces quotidiens à travers je le redis un partenariat fort et pour moi essentiel je rappelle que les français apprécient en très grande majorité la qualité et le bon goût des eaux de terroir des eaux minérales et que c'est pour eux une valeur sûre c'est pour eux l'assurance de boire de l'eau qui est de l'eau extrêmement regardée étudiée analysée et qui est au goût une excellente eau que la pluvium est un système de captage et de conservation de ces eaux pluviales qui est efficace efficient et qu'il faut donc que nous allions dans le sens de la protection et de l'amélioration de l'environnement à travers ces exemples là ça a toujours été mon sujet quand j'étais parlementaire européenne quand j'ai été gouverneure au conseil mondial de l'eau et puis quand j'ai été parlementaire française et je mesure de l'importance de continuer à porter ces thématiques à travers les différentes institutions françaises à travers les différentes organisations françaises à travers les différents partenariats avec notamment les agences les comités de bassin les agences de l'eau et je pense que c'est ce type de partenariat extrêmement engagé extrêmement efficace que nous allons participer à une transition écologique environnementale sur les sujets aussi importants que la protection de la biodiversité Merci beaucoup à vous pour ces témoignages Madame Sophie Oconi on voit à quel point on l'a montré les actions réalisées avec les minéraliers peuvent être utiles aussi à d'autres et c'est tout le fil conducteur de ce webinaire alors dans un instant j'alerte à tous ceux qui nous suivent on va vous faire travailler et on vous peut proposer aussi des pistes pour aller plus loin mais on poursuit maintenant avec le regard d'experts Thierry Caquet bonjour Bonsoir qui est directeur oui bonsoir c'est vrai qu'on ne se rend plus compte dans le studio de toute façon la nuit est déjà tombée directeur scientifique pour l'environnement à l'Institut National de Recherche pour l'agriculture l'alimentation et l'environnement INRAE on a rajouté un E entre temps c'est à quel point c'est important à ce sujet donc on a parfois l'impression que eau et biodiversité d'une part on va dire agriculture d'autre part peuvent être un peu antagonistes mais on le constate c'est pas du tout le cas alors ça a pu être le cas ça l'est encore malheureusement dans certaines situations qui ont été évoquées par les intervenants précédents mais je dirais que la transition agroécologique sur laquelle travaille notre organisme depuis maintenant plus d'une dizaine d'années justement est là pour quelque part changer la donne c'est à dire repenser la production agricole et puis l'ensemble des systèmes alimentaires non plus en opposant la nature à l'agriculture mais d'utiliser les propriétés des écosystèmes notamment les apports de ce qu'on appelle des services écosystémiques pour avoir une production qui soit plus respectueuse de l'environnement notamment de la qualité de l'eau mieux protéger les sols ça a été évoqué les sols sont un élément important de l'équation et puis aussi d'être capable de pouvoir finalement tirer les bénéfices qu'apporte la biodiversité sans lui nuire et Jean Launay que je salue a évoqué les solutions fondées sur la nature et ça fait partie des approches que nous développons à Inrae avec nos partenaires qui peuvent être des partenaires bien sûr du monde scientifique mais aussi très souvent des partenaires du terrain que ce soit des partenaires du monde agricole des entreprises ou des acteurs des politiques publiques à différentes échelles Vous avez parlé justement du terrain les actions qui sont présentées sont ancrées dans des territoires une dimension territoriale on va dire qui vous parle Complètement puisque déjà le territoire pour tous alors tout le monde n'a pas la même définition de ce qu'est un territoire mais le territoire c'est l'endroit où les gens vivent où les gens ont envie de la plupart du temps en tout cas de rester de pouvoir avoir une activité à la fois professionnelle mais aussi culturelle et être dans des conditions les plus favorables possibles et ça veut dire qu'il faut tenir compte lorsqu'on travaille sur ces questions des aspirations des acteurs locaux donc être capable de mettre en place des systèmes de consultation d'échange de partage pour co-construire tous ensemble des visions de ce que peut être le futur ou ce que peuvent être les différents futurs du territoire et une fois qu'effectivement cette dynamique a été enclenchée de mettre en action un certain nombre de processus de modification de la gestion du paysage d'implantation de différentes infrastructures agroécologiques de modification peut-être aussi des pratiques agricoles à grande échelle et c'est vraiment ce côté mobilisation des acteurs que ce soit d'ailleurs sur la connaissance de la biodiversité comme c'est réalisé sur un certain nombre de sites d'un pluvium par exemple sur la connaissance finalement de l'évolution de la dynamique de ces systèmes notamment sous l'action locale des conditions changeantes notamment en termes de climat qui permet une appropriation par le collectif de la situation une analyse croisée et puis de partager les aspirations des uns et des autres parce que toutes ces transitions dont on parle environnementales agroécologiques écologiques elles sont forcément situées on ne peut pas avoir une vision qui soit valable pour tous les éléments du territoire national mais c'est valable pour tous les pays du monde et donc il faut vraiment rapprocher l'analyse de la situation et l'analyse des actions et les choix d'actions à faire de la vision de la perception qu'ont les acteurs dans les territoires et c'est le rôle de différents organismes INRA y contribue en travaillant notamment avec les parcs naturels régionaux avec les pays avec un certain nombre de communautés de communes pour pouvoir vraiment expérimenter ensemble une trajectoire commune Merci à vous vous allez évidemment rester avec nous on arrive à présent au temps de débat on va dire d'échange c'est ce que je vous disais il y a un instant c'est à dire qu'on vous propose dans ce temps de débat de lever la main pour prendre la parole intervenir vous tous qui nous suivez nombreux autour de ce sujet quelle piste pour dupliquer cette expertise à d'autres territoires alors on n'hésite pas je sais qu'il y a certains intervenants qui sont là est-ce que par exemple monsieur le maire de Saint-Lambert-des-Bois Olivier Bedouel veut peut-être intervenir éventuellement qui est avec nous est-ce que vous voulez glisser un mot on va faire en sorte de pouvoir vous passer et switcher la parole si c'est possible je ne sais pas si vous êtes prêt à intervenir un petit temps d'interrogation je vois du côté de la régie si tout ça est faisable et comment c'est faisable et si on peut vous passer la parole les premiers qui lèvent la main ils peuvent intervenir alors on est en train techniquement j'explique pour tous ceux qui nous suivent on est en train de faire en sorte de donner la main parce qu'évidemment quand on suit quand on intervient c'est pas tout à fait la même chose dans cet exercice donc il faut pouvoir donner la main aux uns et aux autres on a pris un petit peu de temps de décalage on va dire dans ce webinaire mais il est important donc on va laisser le temps quand même des échanges et des interventions parce que vous êtes nombreux à nous suivre alors où en est-on concrètement est-ce que monsieur Jean Lonnet nous entend éventuellement s'il veut ajouter un commentaire on est en train de meubler l'exercice le temps de trouver quelqu'un alors on n'arrive toujours pas à retrouver monsieur Jean Lonnet c'est un exercice alors éventuellement si vous avez des interventions à faire on me propose aussi que vous le fassiez par le biais du texte qu'on peut me transférer mais je vais avoir un petit peu de difficulté à meubler le temps s'il n'y a personne je ne vais pas faire mon propre commentaire je pense que ça ne va pas intéresser grand monde dans cette histoire peut-être éventuellement Denis Kans à qui j'ai un petit peu coupé la parole tout à l'heure parce qu'on avait des temps restreints et je voyais le temps qui filait faites-moi signe en coulisses dès que vous voyez quelqu'un qui est en mesure d'intervenir et de commenter sur les pistes pour dupliquer cette expertise à d'autres territoires éventuellement nous glisser un mot dans le chat me transférer des échanges supplémentaires Philippe Denis maire de Saint-Galmier alors Denis Kans je crois que vous êtes prêt à intervenir allez-y ah voilà alors vous avez on est en alors je ne sais pas avec qui j'ai pas eu le temps d'entendre mais si c'est voilà Philippe Denis qui est avec nous le maire de monsieur le maire de Saint-Galmier je vous en prie simplement bonsoir à tous pour faire écho à ce que j'ai entendu au niveau de la protection des impluvium et dans le sens de dupliquer à de nombreux territoires sur Saint-Galmier avec la Badoire également donc l'eau de source de la commune nous avons mis en place une association qui regroupe à la fois la société Badoire mais aussi les trois communes de l'impluvium Saint-Galmier Chamboeuf et Saint-Médard en forêt et pour lequel nous avons fait ce format associatif où donc les quatre parties prenantes de la ressource en eau Badoire se sont mis ensemble autour d'une table pour encourager les pratiques d'agriculture notamment vertueuse avec des avec on va dire la protection de la terre au niveau de la culture et également le traitement de tout ce qui est les effluves bien sûr zéro phytosanitaire et un ensemble de choses encouragées par la bulle verte avec un budget quand même de l'ordre de 225 000 euros par an qui permet de faire pas mal de choses et donc ça dans le temps ça fait un certain nombre d'années maintenant ça fait dix ans que ça existe et ça porte ses fruits on a 16 agriculteurs qui sont engagés dans la démarche totalement en réformant un peu leur mode de travail pour aller vers une agriculture plus bio respectueuse on va dire voilà c'est très important pour ce témoignage Merci beaucoup pour ce témoignage merci à vous donc Philippe Denis le maire de Saint-Galmier est-ce qu'on a alors je crois qu'on a retrouvé Jean Lonnet qui peut nous entendre vous avez pu entendre la suite de ce webinaire monsieur Lonnet ah ben on vous avait on vous a perdu à nouveau c'est un exercice compliqué je sais que Thierry Caquet est prêt à rajouter un commentaire supplémentaire éventuellement merci je pense que pour continuer dans la logique effectivement du changement d'échelle et de la duplication je pense que un des éléments qui manque peut-être souvent dans les démarches où l'on cherche à faire évoluer la situation du point de vue de la qualité de l'environnement c'est effectivement la réglementation est un levier puissant mais c'est vraiment l'engagement des acteurs qui doit être recherché et engager les acteurs ça veut dire quoi ça veut dire peut-être décaler leur point de vue donc échanger entre groupes d'acteurs qui n'ont pas les mêmes visions qui n'ont pas les mêmes professions qui n'ont pas les mêmes enjeux pour se mettre un peu à la place de l'autre déjà ça permet de décaler le point de vue et puis aussi en termes d'incitation bien sûr on peut avoir une vision et on doit avoir une vision d'application des réglementations mais c'est aussi le fait de mettre en évidence les choses qui marchent bien et les avancées positives et ça a été très bien démontré par des initiatives alors qu'ils ne sont pas directement sur des territoires qui intéressent nos collègues minéraliers mais par exemple dans l'état des prairies de moyenne altitude en massif central le concours des prairies fleuries qui au départ peut paraître un tout petit peu j'irais ésotérique voilà remettre un prix à des agriculteurs parce qu'ils entretiennent leurs prairies qu'elles sont biodiverses si j'ose dire avec plein d'espèces différentes et on a un concours national dans le cadre du concours général agricole et bien c'est quelque chose qui a permis vraiment d'avoir une activité d'entraînement c'est à dire de positiver finalement une action de dire bah voilà on va être reconnu non pas avec le fait qu'on paye pas une amende mais plutôt parce que on est mis en évidence dans le bon sens du terme parce qu'on a été vertueux entre guillemets et je pense que cette capacité aussi à mettre en avant les comportements qui sont positifs ça permet aussi de donner une certaine fierté à ceux qui s'engagent et je pense que ça fait partie de l'équation qu'il faut essayer de résoudre dans les différents territoires donc partager la connaissance partager le point de vue et rendre finalement à ceux qui ont fait un effort les mettre en valeur alors on a réussi à régler les petites difficultés techniques donc on va voir l'intervention je suis désolé si je ne prononce pas correctement votre nom Ludovic Hey Monsieur le sénateur du Haut-Rhin désolé je vous passe la parole alors on m'a dit que vous étiez prêt à intervenir et je ne vous entends pas ou je ne vous vois pas voilà vous aurez les deux vous m'entendez oui je vous entends voilà j'ai des accueils pour libérer un peu de bande passante merci merci à vous de me donner la parole merci à l'ensemble des intervenants oui le rôle des parlementaires ça a été dit tout à l'heure effectivement par madame la députée européenne mais je crois qu'il est essentiel aujourd'hui le maire de Watt-Villers a été intervenu tout à l'heure et je crois qu'on a un rapport assez privilégié sur le rôle des élus locaux et des parlementaires et notamment aussi des entreprises qui permettent des généraliers qui permettent effectivement cette mise en bouteille pourquoi parce que si vous prenez l'exemple notamment de la loi climat et résilience projet de loi climat et résilience qui est intervenu récemment on se rend compte qu'effectivement le diable se cache dans les détails et que pour certains minéraliers aujourd'hui avec des questions environnementales qui ne sont pas peut-être le sujet ce soir mais quand vous regardez aujourd'hui l'histoire de la consigne et de l'utilisation de bouteilles en plastique aujourd'hui quand vous allez rendre visite justement à un acteur local vous y alliez plein de bonnes intentions en disant voilà on va arrêter le plastique et on va effectivement passer de la consigne à y mettre du verre et puis en fait quand vous prenez justement conscience de ce qui se passe en entreprise du poids que ça représente pour les salariés du poids que ça représente en logistique du coût du carbone que ça produit de plutôt transporter des bouteilles de verre plutôt que du plastique et puis aujourd'hui aussi toute l'optimisation tous les efforts qui sont faits pour utiliser un minimum de plastique vous le voyez aussi sur les bouchons qui se réduisent sur les pas de vis des bouchons qui se réduisent il y a un vrai effort qui est fait donc je dis là où c'est important c'est que les parlementaires et là je n'ai pas de conseil à donner aux autres tout le monde sait exactement comment ça fonctionne mais c'est de bien s'imprégner du terroir et du territoire et d'aller voir comment ça fonctionne pour justement un petit peu contrer ces idées préconçues aujourd'hui encore une fois je sais que tous les ménéraliers feront beaucoup d'efforts sur ce point de vue là là où c'est intéressant et là où je voudrais peut-être laisser un message c'est que effectivement comme je le disais tout à l'heure chaque mot compte quand dans une loi vous mettez de rendre des comptes systématiquement juste ajouter le mot systématiquement alors que tous les ménéraliers font déjà l'effort aujourd'hui c'est leur mettre des contraintes supplémentaires et nous ce n'est pas le but des parlementaires de mettre des contraintes donc voilà il y a un effort qui est fait il y a un échange qui est fait sur la rédaction même des projets de loi de manière à ce qu'on ne vienne pas un petit peu impacter les ménéraliers je crois que c'est un bel exemple en tout cas moi je sais qu'avec Vade Villers ça se passe très bien je suis prêt à le faire avec d'autres acteurs du terroir et du territoire je le ferai grand plaisir et voilà le message que je voulais passer ce soir Merci à vous monsieur le sénateur pour ce témoignage alors est-ce que Jean Launet peut à nouveau nous entendre et intervenir parce que je sais aussi que vous avez une contrainte de temps on va dire donc je vous passe la parole pour la conclusion on va dire de cette session de débat Oui merci ce que je voulais dire peut-être pour conclure cette session c'est je crois indispensable d'améliorer les liens entre la connaissance et pour favoriser des bonnes prises de décision quand il y a un travail qui est fait sur la mutualisation de la connaissance sur la diffusion de ces connaissances auprès des décideurs quand on connaît bien les données de la biodiversité des eaux douces ou des eaux littorales selon y compris sur les sujets zones humides mars, lagunes berges, tourbières quand on a fait tout ce travail en lien avec les organisations de la société civile et les observatoires de biodiversité et je crois qu'on est en mesure de guider d'accompagner de meilleure façon les élus dans leur prise de décision j'ai eu l'occasion de visiter le site de Volvic il y a trois semaines environ et j'ai vu qu'en associant la ligue de protection des oiseaux le conservatoire des espaces naturels d'Auvergne en travaillant avec les élus parce que sur cet impluvium l'eau qui est distribuée elle sert bien sûr pour la mise en bouteille des eaux de Volvic mais également pour la distribution de l'eau publique de bon nombre de communes du secteur et bien je crois que toute cette connaissance partagée avec des observateurs privilégiés et reconnus par leur démarche scientifique et bien ça permet ensuite de mieux se connaître et de faciliter les débats locaux Merci beaucoup à vous Jean Lonnet on est ravis de vous avoir eu même si on vous a retrouvé en cours de route avec un petit souci technique mais vous avez pu nous parler c'est l'essentiel merci beaucoup alors ne vous inquiétez pas si vous vouliez éventuellement intervenir il y aura un deuxième temps de on va dire d'échange et là vous pourrez aussi commenter mais on doit enchaîner la suite de ce webinaire je vous l'ai dit qui est très très dense autour de pourquoi et comment dupliquer les actions des minéraliers pour préserver la biodiversité et on en arrive au temps 2 Seconde partie Agir au plus près des territoires pour restaurer la biodiversité Voilà on en arrive donc à ce temps 2 Agir au plus près des territoires pour restaurer la biodiversité dans un instant nous aurons l'introduction de monsieur André Flageolet qu'on est ravis d'avoir avec nous et Denis Kans le saluer tout à l'heure en introduction le même principe sur cette partie là dans un instant une introduction ensuite la présentation de plusieurs actions à mener dans les territoires puis ensuite un regard croisé un politique expert sur ces sujets et puis nous en arriverons à un temps de débat et d'échange donc n'hésitez pas à lever la main et on va faire en sorte de pouvoir vous passer la parole on va dire dans les meilleures conditions on arrive donc à l'introduction de ce temps 2 avec monsieur André Flageolet vice-président de l'Office français de la biodiversité président du comité de bassin Artois-Pircardi alors en quoi le lien Piccardi que je prononce correctement en quoi le lien entre minéralier et acteurs locaux est-il central ? Je crois que c'est un lien central parce que les minéraliers sont un des acteurs principaux qui ont montré la route d'une meilleure résilience entre les utilisateurs de l'espace les consommateurs de l'espace et les protecteurs de la ressource je voudrais d'abord saluer de l'idance et remercier pour son engagement et saluer Jean Lonnay ainsi que tous les autres mais quand je vous écoute je vois bien et la première table ronde a été assez remarquable de ce point de vue des actions de veille de protection de réparation qui sont mises en place à la fois pour la source et les écosystèmes qui sont autour de la source j'aurais aimé entendre tout ceci doit maintenant être relu relu à travers la question du dérèglement climatique et à travers la question de la présence ou de l'insuffisance de la présence de la ressource en eau dans les territoires pourquoi je dis cela ? parce que si le travail des impluviens est remarquable depuis de nombreuses années et je me souviens d'avoir rencontré les minéraliers lors de la loi de 2006 déjà à l'époque ils s'intéressaient à ce rapport je dirais de résilience et de bienveillance on voit bien que la prise de conscience du temps long n'a pas permis de réaliser des protections durables de la fragilité de la ressource et notre boîte à outils est certes importante et bien fournie néanmoins il manque je crois à un assemblier cet assemblier c'est aussi un amont et un aval c'est à dire qu'en réalité toute l'activité des minéraliers s'inscrit dans une réalité industrielle dans une réalité modificative destructrice et créatrice du rapport de l'homme à la nature et quand nous regardons aujourd'hui ce qui se passe nous devons impérativement constater d'abord que les fragilités sont de plus en plus fortes que les ruptures sont de plus en plus nombreuses et que au-delà de la consommation dans les impulsions il y a également la nécessité de regarder sur des territoires ne semble-t-il plus cohérents de ce point de vue depuis quelques années nous avons vu émerger au moins cinq points fondamentaux qui ne peuvent pas être ignorés dans une réflexion globalisante et nécessaire la première c'est la stratégie nationale de la biodiversité la SNP concerne tout le monde et tout le territoire la deuxième c'est éviter la renaturation artificialisée d'un certain nombre d'espaces il y a une cohérence j'en le rappelait tout à l'heure j'en le rappelais tout à l'heure il y a une cohérence entre les milieux la nature l'histoire de cette nature et il s'agit de ne pas artificialiser la nature on le voit trop souvent dans les milieux du urbain la troisième chose qui vient de paraître c'est la ZAN ce qu'on appelle la zéro artificialisation nette qui nous concerne directement et qui concerne les milieux ruraux en particulier enfin deux autres points méritent me semble-t-il d'être pris en compte le premier c'est la relation entre le dialogue d'orsul qui va poser d'énormes problèmes dans les années à venir et enfin le dernier point c'est ce que je pourrais appeler la mise en place d'un calcul de l'empreinte eau sur les productions humaines non pas simplement l'empreinte carbone mais l'empreinte eau parce que l'eau va devenir une richesse en grand danger dans certains secteurs de ce point de vue il me semble et dernier point je m'arrêterai là pour laisser grâce à la discussion qu'il faut absolument intégrer d'une part la problématique de l'eau dans les territoires et dans tous les territoires mais dans des ensembles cohérents d'où l'importance et je n'ai pas encore entendu une seule fois le mot l'importance de rentrer ces connaissances et ces expérimentations dans les stages chez ma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dans les stages pour que ce soit bien des ensembles géographiques cohérents qui soient concernés par l'ensemble de ces politiques de protection la deuxième chose c'est qu'il faut intensifier les relations entre partenaires je parlais tout à l'heure des ensembliers il faut qu'à l'intérieur du Stradet à l'intérieur des conseils généraux des agences de l'eau il y ait tous les partenaires qui unissent leurs moyens au lieu d'aller chacun dans son coin faire ceci ou cela parce qu'il est nécessaire que la cohérence soit au cœur du dispositif et enfin il faut développer redévelopper resensibiliser l'ensemble des populations à commencer par les élèves les jeunes les collégiens les primaires parce que c'est là que se trouvera la présence demain d'une nouvelle conscience des enjeux de l'eau et de l'environnement en tout cas moi je remercie sincèrement les minières alliées d'être un petit peu des ambassadeurs des nouvelles pratiques des nouvelles relations que l'homme doit avoir avec son milieu que l'homme doit avoir avec le milieu humain et vivant dans lequel nous nous assurons une pérennité de vie Merci beaucoup à vous pour cette introduction André Flageolet vous allez rester évidemment avec nous suivre les présentations et les différentes actions qui sont menées et pouvoir intervenir à nouveau au moment du temps d'échange il était important de rappeler aussi l'impact du dérèglement climatique sur la ressource en eau et de parler de ces enjeux avec vous on passe donc et on poursuit avec des présentations d'actions concrètes comme je le disais et ce premier point préserver et entretenir la biodiversité locale avec vous Jean-Christophe Gigot bonjour Bonjour qui est directeur Auvergne de la Ligue pour la protection des oiseaux vous êtes à l'initiative alors de beaucoup de choses vous avez vraiment développé une véritable expertise sur ces sujets vous menez des projets très précis de protection de la faune et de la flore locale et donc vous êtes à l'initiative de la création de la réserve naturelle régionale qu'est-ce que c'est que cette initiative Jean-Christophe Gigot En fait il s'agit d'un milieu qui accueille en hiver une grande diversité de chauves-souris qui viennent trouver refuge dans d'anciennes carrières souterraines de pierres de Volvic et donc on a sur ce site-là jusqu'à 800 individus de 13 espèces différentes de chauves-souris et ces terrains appartenaient pour partie à la commune de Volvic et pour partie à la société des eaux de Volvic et donc la LBO a engagé depuis 94 des actions de préservation de ces cavités en d'abord fermant les cavités pour éviter le dérangement en hiver et puis en proposant la mise en place d'une réserve naturelle régionale et tout de suite la société des eaux de Volvic a adhéré au projet en proposant de mettre effectivement ces terrains dans cette réserve naturelle suivie aussi par la commune de Volvic soumis donc au conseil régional d'Auvergne et ça a permis la création en 2015 de la première réserve naturelle régionale d'Auvergne qui permet aujourd'hui de préserver ce site qui est quand même très important puisque ces espèces-là sont en fort déclin au niveau européen On voit derrière vous alors ce Milan royal aussi, cette préservation du Milan royal dont on veut parler avec vous Oui, alors après c'est la deuxième action forte qu'on a engagée sur ce territoire à partir des années 2010 ça a été de faire connaître ce territoire qui accueille le Milan royal et qui caractérise finalement l'impluvium de Volvic c'est-à-dire des prairies naturelles bordées de forêts ou de haies qui accueillent cette espèce qui est endémique de l'Europe c'est-à-dire qu'elle est présente qu'en Europe avec des populations très réduites et donc nous avons engagé beaucoup d'actions pour favoriser le maintien de cette espèce d'une part une meilleure connaissance de sa répartition deuxièmement favoriser des pratiques qui sont respectueuses et du sol et du sous-sol à savoir limiter par exemple la lutte contre le campagnol terrestre qui est un campagnol qui peut ravager les prairies par des périodes où il va pulluler et donc en mettant en place du piégeage qui est fait de façon mécanique et non pas chimique donc qui assure la préservation de leurs ressources tout en préservant aussi l'équilibre naturel pour l'espèce et donc on a ainsi pu mettre en place des actions avec le monde agricole avec Veta Grosub qui assure derrière un suivi avec une thésarde sur les actions engagées pour donner des éléments factuels qui permettent de caractériser l'apport qui est fait de ces pratiques et qui démontrent tout son succès puisque actuellement on est sur une zone où il n'y a plus de publication de campagnols terrestres alors qu'on connaît de nouvelles publications dans l'Auvergne et le Massif central du campagnol qui du coup réduit les capacités de production de foin pour les agriculteurs et donc ces actions-là qui sont engagées permettent de sécuriser finalement aussi les activités des exploitations agricoles Voilà on voit à quel point cette action votre action de LPO a permis de renforcer les liens avec le monde agricole Merci à vous pour votre témoignage Jean-Christophe Gigot et on poursuit maintenant avec Restaurer et Réhabiliter pour favoriser la biodiversité locale avec Charles de Riex Bonjour Bonjour qui est président de Forêt Méditerranéenne qui est une association qui depuis plus de 40 ans a pour objectif de favoriser la diffusion des connaissances et les échanges d'informations sur les espaces naturels et forestiers méditerranéens et donc vous allez nous parler de la première or forestière qu'est-ce que c'est obligation réelle environnementale c'est ça ? Je vois que vous êtes très bien informé sur l'association Forêt Méditerranéenne donc je n'ajoute rien pour présenter cette très belle association O-R-E obligation réelle environnementale qu'est-ce que c'est que cette affaire-là ? Eh bien c'est un outil nouveau qui a été créé par la loi de restauration de la biodiversité de 2016 et qui consiste en un contrat volontaire qu'un propriétaire d'un bien foncier va conclure avec une structure compétente et qui peut garantir la préservation de l'environnement ça peut être une collectivité locale un établissement public ou une association de protection de la nature l'objectif de cette obligation réelle environnementale c'est le maintien la gestion et l'amélioration la restauration de la biodiversité et le co-contractant va apporter un appui au propriétaire un appui dans la connaissance de son patrimoine diagnostique inventaire description et un appui dans l'élaboration d'un plan de gestion et la mise en œuvre de ce plan de gestion l'O-R-E obligation réelle environnementale a trois caractéristiques qui sont pour moi trois atouts la première c'est sa souplesse c'est un outil volontaire je l'ai dit c'est un outil dans lequel le propriétaire met ce qu'il veut rien ne lui est imposé c'est lui qui choisit ses engagements pour la biodiversité deuxièmement c'est un outil qui s'inscrit dans la durée on est là sur une action à long terme le maximum c'est 99 ans bon dans le cas de Perrier ils ont retenu 10 ans c'est pas beaucoup mais c'est un début disons et puis troisième caractéristique c'est l'objet même qui est la biodiversité la biodiversité remarquable s'il y en a mais la biodiversité ordinaire et ça c'est une spécificité qui est rarement prise en compte or c'est tout à fait important alors vous venez de parler de Perrier la première O.R.E. forestière de France c'est celle de la source Perrier à Vergès comment ça s'est passé Charles de Riex le hasard a un petit peu joué dans l'affaire cette O.R.E. est le fruit d'une rencontre une rencontre entre des personnes la source Perrier et ses responsables l'association forêt méditerranéenne et puis dans un deuxième temps le conservatoire d'espace naturel d'Occitanie et cette rencontre entre des personnes s'est traduite finalement dans la rencontre entre un outil l'O.R.E. et un territoire les 112 hectares que possède Perrier sur l'impluvium de la source de Vergès je passe sur les étapes d'information et réciproques et de dialogue très vite c'est imposé l'idée qu'une O.R.E. à Vergès ça avait du sens une O.R.E. entre la source Perrier et le conservatoire des espaces naturels d'Occitanie et c'est ce qui s'est fait ce dernier Covid a retardé l'affaire mais cette O.R.E. existe depuis février et elle est la première O.R.E. forestière depuis la création de l'outil j'en suis vraiment très heureux et je félicite Perrier et alors qu'est-ce qu'elle va produire cette O.R.E. alors ne vous attendez pas à du spectaculaire et à du pharaonique ici on est dans la simplicité mais une simplicité de bonne alloi on est dans le permanent on est dans l'action de fond on est dans ce qui va favoriser le bon fonctionnement de la biodiversité le bon fonctionnement de l'écosystème l'épanouissement de la biodiversité et puisqu'on est sur un impluvium la protection de la ressource en eau 112 hectares vous allez dire c'est peu de choses au regard des 4000 hectares de l'impluvium mais ces taillis de chêne vert ces garigues ces pinèdes sont représentatives des espaces forestiers méditerranéens que l'on trouve en abondance par ici et ce que l'O.R.E. va faire à partir de Perrier pourra inciter les propriétaires voisins à faire la même chose et permettre ainsi de diffuser des bonnes pratiques et ça aura vraiment du sens au niveau de l'impluvium alors ces choses qu'est-ce que c'est ? et bien c'est d'abord je le disais une description Perrier l'a fait ensuite l'établissement d'un plan de gestion le plan de gestion existe et après on passe à l'action alors quoi comme action ? et bien par exemple consolider les parcours qui sont utilisés par les chèvres sur les garigues pour maintenir ces espaces ouverts qui sont de grande qualité biologique c'est préserver les murets et les clapasses les clapasses c'est le nom local pour les pierriers qui sont favorables aux reptiles c'est rouvrir des nards pour les amphibiens et notamment deux espèces ici qui sont emblématiques deux crapauds le pélobate cultripède et le pélodite ponctué alors je vais vous laisser faire la conclusion parce que vous êtes enthousiaste sur ce sujet après j'aurais pu le même temps de parole pour tout le monde je suis enthousiaste sur ces forêts jeunes le temps de la sylviculture viendra plus tard mais je pense que cette affaire montre que cet outil inédit l'ORE peut être pertinent en faveur de la biodiversité sur les espaces forestiers méditerranéens et ailleurs Merci beaucoup à vous Charles Deriex pour ce témoignage alors je vous avais dit qu'on aurait deux trois illustrations on en aura finalement deux mais on va évidemment continuer à enchaîner le webinaire on a vu en tout cas à travers ces deux exemples le rôle central des agriculteurs dans la démarche et puis la nécessité plus que jamais mais on ne cesse de le répéter d'un lien étroit avec les minéraliers et vous pourrez évidemment commenter donc on va passer à présent au regard croisé politique expert et pour le premier point de vue on est ravis d'accueillir madame Frédérique Tuffnel bonjour bonjour madame bonjour madame la députée de Charente-Maritime présidente du groupe d'études eau et biodiversité de l'Assemblée nationale vous avez consacré une large partie de vos travaux au sujet justement de la protection en particulier j'allais dire des zones humides est-ce que vous pouvez nous en dire un mot même plus qu'un mot oui bien sûr écoutez c'est un sujet qui est passionnant et je salue d'abord tous les participants et Jean Lonnais je ne sais pas s'il est encore là et Sophie Oconi parce que c'est eux qui m'ont mis un peu les pieds dans l'eau je vais le dire parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est d'importance et qui va continuer à l'être dans les années à venir et j'ai eu cette chance d'avoir étant donné que je suis dans une ville à Rochefort en Charente-Maritime entourée d'eau de marais d'avoir eu cette mission confiée par Edouard Philippe à l'époque et à Jérôme Bignon sénateur de la Somme et président de Ramsar France d'avoir cette mission de protection de un rapport de fournir un rapport sur la protection des zones humides face à l'impact du changement climatique et là de fil en aiguille de déplacement en déplacement on a bien compris et mis en évidence le rôle de ces zones humides dans les services qu'elles peuvent rendre au territoire et surtout à la qualité de l'eau et c'est un peu là ce que j'ai voulu utiliser ce soir à vous présenter parce que c'est vrai qu'elles ont un rôle ces zones humides d'abord il faudrait peut-être les décrire vous savez ce sont ces lacs ces étangs ces marais ces valaises alluviales ces marais littoraux qui ont été détruits depuis des millénaires toute notre voilà notre histoire et tourner peut-être autour de ces zones qui nous ont nourris d'ailleurs tout au début de l'ère où l'homme a mis les pieds sur la terre et pourtant on les a voilà affligés des pires médédictions des objets de respiration de fantasmes mortifères bien souvent les marécages des maraudiables et on les a détournés on les a urbanisés et on a asséché ces espaces qui étaient des zones absolument extraordinaires justement des zones tampons par rapport aux inondations mais aussi deux rôles dont je voudrais mettre en évidence ce soir c'est par rapport à la qualité de l'eau c'est son rôle ce que j'allais dire d'épuration qui est très important des terres d'eau ce qu'on appelle les terres d'eau on a préféré les appeler comme ça qui sont beaucoup plus parlantes que les zones humides ces terres d'eau qui obéissent à un processus à deux processus grosso modo qui sont assez intéressants à vous expliquer d'abord une fonction tampon ce qui correspond à l'interception entre une rétention du phosphore des métaux des pathogènes des phytosanitaires et ces éléments sont retenus en fait dans la sédimentation et en ralentissant naturellement le débit les milieux humides favorisent les dépôts et emmagasinent en fait des matières minérales et organiques et puis son deuxième rôle c'est le rôle la fonction épuratoire c'est-à-dire ça permet notamment la dénifertrification de l'azote la transformation en forme souvent gazeuse et la biodégradation c'est-à-dire la décomposition des polluants et des micro-organismes vivant dans le sol est fixée sur des plantes spécifiques des terres d'eau et à l'image d'un modèle unique je peux vous parler de ma ville de Rochefort qui dispose d'une station d'épuration qui est unique puisque c'est une station d'épuration par lagunage c'est-à-dire divers bassins qui sont organisés derrière la station d'épuration et qui permet justement à ces débouchés d'avoir des lieux en fait d'épuration naturel où l'eau passe à travers et est épurée auto-nettoyée auto-épurée et c'est un lieu aussi de biodiversité absolument exceptionnel puisque là vous avez les oiseaux qui sont présents et puis ça préserve surtout aussi ce qu'il faut le dire d'abord j'aurais dû commencer par ça une eau de qualité parce que c'est le premier facteur de préservation je pense de la santé et personne ne niera vraiment enfin je pense pas que la présence plus large d'agents pathogènes au premier rang desquels figurent souvent les insectes c'est ça l'inconvénient on a le moustique en particulier mais il s'agit d'une conséquence logique de cette biodiversité qui s'installe et qui caractérise cette aire d'eau mais là il n'y a pas uniquement que ces insectes on sait qu'il y a des micro-organismes nocifs qui sont peut-être incommandants mais il y a aussi des prédateurs naturels comme les oiseaux qui sont honnêtement plus sympathiques là vous avez des oiseaux migrateurs on parle aussi de milieux humides qui ouvrent et qui hébergent 12 à 15% du nombre d'espèces animales de la planète dont si je le cite exactement c'est 35 à 45% des vertébrés 40% des poissons également 100% des amphibiens qui ont pratiquement disparu et 25% des moustiques et ainsi on sait qu'en France il y a à peu près 30% des espèces végétales végétales remarquables qui sont menacées qui vivent dans ces zones humides et environ la moitié des espèces d'oiseaux dépendent de ces zones on sait que vous comprenez qu'en toute logique on a voulu donc une place prépondérante de la préservation de ces zones humides dans notre rapport parce que ça ça entraîne des projets de territoire qui permet justement aux territoires aux collectivités aux intercommunalités de s'emparer de ces terres qui ont des fonctions aussi économiques très intéressantes je parle à l'élevage dans des prairies naturelles l'élevage extensif est très intéressant et là ce qui serait bien aussi c'est ce qu'on a voulu essayer de montrer essayer de porter aussi en tant que parlementaire c'est des paiements pour services environnementaux à partir du moment où on respecte la nature au lieu d'avoir des indemnités de compensation d'handicap que l'on a régulièrement de la PAC parce qu'on a un bout de terrain qui est mal fichu etc et bien là à partir du moment où vous rendez des services à la nature où vous mettez des bêtes sur une prairie vous en tirez un bénéfice qui est vertueux et bien vous êtes rémunéré et je trouve que c'est de cette manière-là que nous devons voir les choses il y a beaucoup de territoires qui s'engagent vous l'avez dit d'ailleurs les comités de bassin qui s'engagent dans ces programmes et puis même également des associations pastorales qui se créent ici ou là mais c'est vrai qu'on a besoin d'aller plus vite on a besoin de restaurer ces systèmes qui sont des systèmes hydros naturels ces solutions fondées sur la nature dont on parle beaucoup qui sont mais d'une évidence terrible parce que vous êtes enthousiaste vous êtes enthousiaste je vais vous laisser faire les 30 secondes de conclusion parce que c'est vrai qu'on pourrait faire toute la suite du webinaire il y avait une contrainte un petit peu de temps dans cette histoire qui n'est pas toujours simple à mener parce que vous dites tous des choses évidemment passionnantes et j'aurais envie de vous questionner plus longtemps mais c'est important de parler de l'intérêt de protéger ces zones humides alors je vous laisse terminer en 30 secondes allez-y madame la députée oui en 30 secondes pour dire qu'il faut absolument qu'il y ait des projets de territoire qui protègent la restauration des zones humides et on a réussi à l'Assemblée nationale sur la loi climat et résilience à passer à l'article 19 en montant d'un cran la protection des zones humides et l'intérêt de les préserver voilà j'allais vous parler justement j'allais vous passer aussi parler de la loi donc vous avez bien fait de le faire en conclusion merci à vous madame Frédérique Tufnel vous restez parce qu'il va y avoir un temps d'échange d'ailleurs dans un instant vous pourrez intervenir poser vos questions éventuellement si vous voulez ou réagir à une question donc vous pourrez lever la main et je pense qu'on va pouvoir vous passer la parole mais à présent notre regard d'expert avec Jean-Christophe Maréchal bonsoir bonsoir qui est responsable de l'unité nouvelles ressources en eau et économie du bureau de recherche géologique et minière BRGM avec une analyse avec vous des services écosystémiques rendus par les eaux souterraines c'est la présentation des résultats d'une étude c'est ça ? oui tout à fait effectivement vu qu'on parle là beaucoup d'eau minérale effectivement on parle avant tout d'eau souterraine et je voulais porter un petit regard sur l'eau souterraine en lien avec la biodiversité et les services écosystémiques même si le BRGM en tant que service géologique national a déjà beaucoup travaillé avec les minéraliers sur différents impluviomes on a parlé de Saint-Galmiers tout à l'heure je voulais plutôt prendre un peu de recul par rapport à cette vision écosystème et services écosystémiques j'avais une petite présentation je ne la vois pas normalement on a la main on va pouvoir vous la passer normalement elle est diffusée voilà super d'accord donc oui un mot juste sur le cadre général conceptuel des écosystèmes et des services écosystémiques il a été développé au sein de la communauté des écologues il y a quelques années et dans ce cadre vous voyez que d'une part on a les sociétés humaines qui cohabitent avec des écosystèmes et ceux-ci avec leurs fonctions écologiques rendent des services des services qu'on appelle écosystémiques qui constituent des avantages pour les sociétés humaines par exemple une forêt produit du bois donc c'est un service de production elle régule le CO2 elle régule des inondations elle a des services plutôt culturels on aime aller se promener en forêt donc ça c'est vraiment c'est l'ensemble des services produits par un écosystème et puis à droite vous voyez comment en France sous l'impulsion du groupe EFES qui est donc le programme pour l'évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques on a divisé le territoire en différents types d'écosystèmes les écosystèmes forestiers agricoles urbains etc alors en France on en a identifié six en tout vous les voyez tous là-bas mais cependant en fait on voit que ces écosystèmes ils décrivent un territoire mais un territoire de surface il n'y a rien en dessous et c'est là que je voulais intervenir pour penser pour parler du sous-sol des eaux souterraines et ainsi des eaux minérales également qui sont des eaux souterraines alors sur le transparent suivant s'il vous plaît on va voir que les eaux souterraines rendent un certain nombre de services des services importants tels que l'approvisionnement en eau de qualité et de quantité nécessaire la régulation des inondations en infiltrant de l'eau en période de pluie ou encore l'alimentation d'autres écosystèmes qui sont dépendants des aquifères on a parlé tout à l'heure des zones humides il y a également les rivières les sources etc ainsi vous voyez que les aquifères au travers des circulations des eaux souterraines mettent en relation des écosystèmes qui sont situés à l'amont et des écosystèmes qui sont situés à l'aval et dès lors par exemple on parlait tout à l'heure de bonnes pratiques sur l'impluvium d'une source d'eau minérale ces bonnes pratiques de préservation des écosystèmes situés à l'amont vont bénéficier à d'autres écosystèmes qui peuvent être situés également à l'aval ou même à d'autres sociétés humaines situées également à l'aval alors ça pose vraiment un souci malheureusement ce manque de prise en compte du sous-sol pour l'instant et des eaux souterraines dans ces approches parce qu'en fait la non prise en compte de ces services pose un problème pour l'évaluation des politiques environnementales et en fait le problème c'est que les eaux sont invisibles les eaux souterraines sont invisibles leur part biotique même si on commence à connaître un petit peu la microfaune qu'il y a dans les eaux souterraines elles ne sont pas encore reconnues comme un écosystème à part entière donc est-ce qu'il faudrait le faire ? la question est posée en tout cas dans cette étude que nous avons réalisée avec l'OFB avec l'Office français de la biodiversité on a introduit la notion de service dépendant des aquifères et on a proposé un cadre conceptuel qui permet d'articuler les travaux de l'Ephèse avec la composante aquifère et ainsi pouvoir en tenir compte ce qui peut aider également dans l'évaluation des politiques menées par les minéraliers sur les gisements d'eau minérale Merci beaucoup à vous Jean-Christophe Maréchal pour la présentation de cette étude qui comme vous le dites montre bien que les pratiques de protection d'un impluvium servent au territoire et améliorent aussi les écosystèmes on en arrive donc à un temps de débat de réaction de commentaires si vous le voulez quel lien entre la protection des eaux minérales naturelles et la préservation de la ressource je pense qu'on l'a beaucoup vu en quasiment une heure et demie de temps de paroles on va dire et d'échanges et de présentations est-ce qu'éventuellement madame Sophie Oconi voudrait réagir et commenter à ce qui a été dit si vous nous suivez toujours ajouter un complément à toutes ces présentations on va voir si vous êtes avec moi alors ça sera madame Frédérique Tufnel à qui je propose de reprendre la parole on cherche une connexion avec madame Oconi je vous en prie oui ce que je peux dire c'est que ce qui a été expliqué c'est qu'il faut absolument qu'on arrive à protéger avoir des solutions qui sont d'un fois naturelles et qui existent nous connaissons nous savons ce qu'il faut faire lorsqu'il y a des périodes d'inondations fortes il faut qu'on arrive à réintroduire l'eau dans nos aquifères il faut que le lieu où elle est le mieux gardé cette eau en fait c'est souvent dans l'environnement il faut que cet environnement en profite d'abord c'est la priorité l'eau potable est la priorité et il y a eu plein d'initiatives je repense aussi aux impluviums où j'avais rencontré l'impluvium d'Evian qui est cité dans notre rapport Terre d'eau Terre d'avenir avec Jérôme Bignon nous sommes rendus donc à Evian et nous avons rencontré donc les acteurs et vu la manière dont on a pu organiser des partenariats locaux entre les agriculteurs les environnementalistes l'impluvium pour essayer de pénétrer d'avoir cette eau clairement qui s'introduit dans le sol dans les aquifères et aussi permettre aussi à chacun d'avoir une activité économique importante sur le territoire que ce soit l'agriculture qu'il faut avoir ou d'autres activités économiques donc ces partenariats ces projets de territoire ils sont nécessaires il y en a un peu partout qui fleurissent et ça apporte vraiment des circuits courts en plus une biodiversité qui est naturelle et surtout du bien-être des paysages qui sont magnifiques et une qualité de l'eau parce que tout tourne autour aussi de la qualité cette ressource qu'il faut absolument préserver Merci à vous pour votre commentaire je souhaitais passer la parole à Madame Sophie Oconi mais elle nous a signalé qu'elle avait dû partir parce qu'on a tous des contraintes évidemment et beaucoup de choses à faire même si évidemment on suit un webinaire qui est particulièrement intéressant André Flageolet vous êtes toujours avec nous donc je vais vous passer la parole pour un commentaire à tout ce que vous venez d'entendre Oui je trouve que le débat est passionnant en réalité il montre que nous sommes en train de changer de philosophie dans notre rapport à la nature nous passons d'un regard purement utilitaire qui a ses limites à un regard patrimonial je dirais même à une sorte de connivence qu'il convient de mettre en place entre l'homme et la nature moi je retiens essentiellement quatre choses de ce qui vient d'être dit la première c'est l'importance du temps long et de l'exemplarité si je devais mettre un petit bémol je dirais qu'il faut impérativement introduire une notion qui s'appelle le bassin versant parce que c'est la cohérence ou géographie qui fonde l'efficacité de nos actions la deuxième chose et Mme Tuflède en a parlé plusieurs fois c'est le caractère indispensable de la protection et de la reconquête des zones humides et des prévies naturelles si je me permettais l'expression je dirais que les zones humides et des prévies naturelles sont à la fois les poumons et les reins de la nature et ce regard patrimonial est indispensable et il faut aller de plus en plus loin dans les questions de phytorévédiation c'est-à-dire de regard qui permet de dire que la nature est capable de se régénérer mais il faut l'aider de ce point de vue les PSE programmes sociaux environnementaux et la politique européenne doivent être accueillies avec beaucoup plus de confiance et de connivence sur l'activité des agents de l'eau le troisième point c'est j'espère que les parlementaires qui étaient avec nous aujourd'hui auront la possibilité de mener à bien les réflexions qui sont en cours sur la redevance biodiversité parce qu'il nous faut des moyens il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions encore faut-il avoir des moyens et les agents de l'eau très clarins aujourd'hui n'ont pas ces moyens de se faire cacau du plafond mandant qui leur est imposé et de l'absence de redevances spécifiques pour la biodiversité enfin le dernier point concerne les minéraliers qui organisent cette manifestation ce soir la vision des minéraliers elle est connue de longue date elle consiste à dire que s'il n'y a pas la protection des milieux il y a un risque d'atténuation de la qualité du produit qui est dans le milieu c'est-à-dire de l'eau et par contre il me semble aussi qu'ils sont interrogés de façon indirecte sur un deuxième paradigme il y a un amour et un aval de la production de l'eau potale il convient donc que les enjeux sociétaux économiques et environnementaux soient désormais pris en compte parce que nous sommes vraiment devant un problème d'intérêt général non pas national d'intérêt général et même nous sommes devant un problème qui concerne le devenir même de l'humanité Merci beaucoup à vous André Flageolet pour cet éclairage et donc votre intervention sur ce webinaire on arrive donc après une heure et demie qui ont été très denses vous l'avez vu avec une série de témoignages de regards croisés d'experts et de femmes et d'hommes politiques sur ce sujet à la conclusion avec vous Denis Kans président de la maison des eaux minérales naturelles je vous avais un petit peu interrompu en ouverture parce qu'il y avait beaucoup de choses et je pense que vous avez pu le constater qui est arrivé juste derrière peut-être commenter aussi ce que vient dire quand même André Flageolet que les minéraliers sont interrogés sur l'amont l'aval avec une vraie responsabilité aussi un vrai enjeu Oui merci Nathalie et merci à tous les intervenants surtout pour tous les éclairages Moi je retiens déjà une chose qui paraît évidente sans doute à tout le monde mais le bénéfice du collectif on en a beaucoup parlé de l'intensification des échanges entre tous les échelons les scientifiques les entreprises les élus les associations les institutions de gestion de l'eau c'est absolument fondamental et ça va d'ailleurs comme disait André Flageolet jusqu'à l'école sans doute il faut vraiment pour retrouver les services écosystémiques il faut couvrir toute cette chaîne là ensuite je voulais insister aussi sur un autre point puisque c'était le thème de la conférence biodiversité et eau sur le fait que nous minéraliers on considère vraiment qu'il y a un cercle vertueux entre la biodiversité et l'eau et je m'explique c'est-à-dire que la biodiversité elle est souvent perçue ou elle est souvent définie comme une conséquence en fait d'une bonne qualité de l'eau mais en fait elle est aussi une cause d'une bonne qualité de l'eau puisque la végétation et les sols finalement capturent l'eau et en même temps ils la filtrent et donc c'est un système d'une grande complexité qui est un cercle vertueux c'est-à-dire que l'un entraîne l'autre donc voilà je voulais dire ça parce que pour nous ça a été une expérience vraiment sur la qualité de nos eaux minérales naturelles et ce milieu de biodiversité et l'un entraînant l'autre et alors après il y a ce fameux modèle à mon aval dont parlait André Flagellet juste avant qui concerne à la fois la quantité d'ailleurs et la qualité de la ressource en eau donc nous les minéraliers on est convaincus depuis longtemps que finalement notre modèle c'est-à-dire le modèle des minéraliers c'est quoi ? c'est un modèle de protection en amont de la ressource en eau donc on protège tellement bien la ressource en eau en amont que du coup en aval on recueille une eau qui est d'une très grande qualité et d'une très grande pureté et c'est un peu par opposition au modèle au modèle aval qui est le modèle de l'eau de distribution en fait où finalement on ne protège pas assez bien l'amont et du coup en aval on recueille une eau qu'on a besoin de traiter qu'on a besoin de purifier qu'on a besoin de traiter avec des désinfectants par exemple et donc c'est un peu tout l'enjeu je pense que on essaie de faire partager du côté minéralier c'est que le modèle amont il est à la fois économiquement et en termes d'opérationnalité beaucoup plus performant alors j'étais intéressé par ce que disait Frédéric Tufnel sur les stations d'épuration parce que j'ai souvent entendu par exemple des gens du musée national d'histoire naturelle dire que finalement quand on fait des centrales d'épuration des eaux on essaye de reproduire ce que fait la biodiversité c'est-à-dire qu'on introduit des micro-organismes qui digèrent certains types de substances alors on récolte des bouts dans lesquels certains polluants sont fixés mais en fait on a beaucoup de mal à atteindre l'efficacité naturelle d'un milieu de bonne biodiversité et donc c'est quand même une réflexion sur laquelle on peut prendre du recul mais finalement la nature fait tellement bien les choses alors c'est très complexe mais elle fait tellement bien les choses c'est que quand on essaie de la reproduire on n'y arrive pas en fait donc c'est toute cette notion qu'on a évoquée plusieurs fois de services écosystémiques et voilà et ce modèle amont-aval donc nous on est convaincus que voilà et on essaie de faire partager ça c'est-à-dire que les bénéfices du modèle de protection en amont qui régénère cette biodiversité qui du coup enchaîne la qualité de l'eau et à notre avis le plus vertueux de très très loin voilà ce que je peux dire peut-être en ayant entendu tous les commentaires tout à l'heure et donc là effectivement cette cohérence du service que la nature nous amène il est tellement fort et on le vit tellement bien du côté des minéraliers qu'il faut absolument travailler pour qu'on ait ce retour le plus fort possible Merci beaucoup à vous Denis Kans donc président de la maison des eaux minérales naturelles qui organisait ce soir ce webinaire on se posait la question au début je disais que le lien entre eau et biodiversité était parfois méconnu on voit bien que le lien il existe et là vous en avez eu la preuve pendant ce webinaire on a parlé aussi travail collectif je pense que de ce côté-là aussi les illustrations étaient très concrètes et comment on peut engager toutes les parties prenantes dans la démarche et ce que font les minéraliers peut se dupliquer c'est la question qui était posée sur ce webinaire mais je pense que vous avez eu vraiment une illustration concrète et je vous invite à aller regarder d'un peu plus près aussi ce rapport de l'OIT qui a servi de base à ce webinaire et qui montre bien ce lien entre eau et biodiversité encore un grand merci à tous ceux qui ont participé même si parfois il a fallu que je les presse un petit peu dans le temps à tous ceux qui nous ont suivis ils étaient nombreux notamment du côté des parlementaires comme on le disait qui sont très engagés sur ces sujets-là donc merci encore à vous tous et je vous souhaite une bonne soirée merci au revoir webinaire eau et biodiversité pourquoi et comment dupliquer les actions des minéraliers lundi 13 décembre 2021 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?